On va dire les choses puisque vous le dites vous-même, vous avez bu à une époque 7 litres de vin par jour dès le matin, il y a eu des problèmes psychiques également, vous êtes à la fois au potentiel hyperactif, des troubles de l'attention, des toques. Il y a eu une tentation aussi d'en finir dans un hôtel d'Aix-en-Provence. Ce combat, il apparaît dans ce spectacle de manière très évidente, c'était important de le dire. Oui, en fait, la tentative de suicide, pour dire les choses très clairement, je me suis retrouvé en haut d'une fenêtre, je ne sais pas, à 10, 15, 20 mètres de haut, je ne sais pas à combien de mètres j'étais, mais voilà, j'étais très haut. Et au début, je me suis mis au bord de la fenêtre pour voir ce que ça me ferait d'imaginer le saut. Je ne suis pas monté pour sauter, je voulais voir si ça allait m'apaiser de m'imaginer le saut, le saut dans le vide. Et donc, je suis monté pour ça. Et puis, le hasard et la chance ont fait qu'un ami a eu un pressentiment et est monté dans la chambre à ce moment-là. Et donc, il m'a trouvé au bord de la fenêtre. Je ne suis pas descendu pour autant, il s'est mis à parler avec moi. Et en fait, à un moment donné, je n'avais pas envie de sauter. J'étais déjà en danger, je ne me rendais même pas compte. C'est là où vous voyez quand même que le cerveau, c'est que je me croyais encore en sécurité, alors j'étais sur une corniche comme ça. Et à un moment donné, en fait, j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à pousser sur mes mains pour sauter. Et j'ai commencé à glisser. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir glissé, alors que j'ai donné l'impulsion, donc encore de la chance. Et au moment où j'ai senti mon corps tomber dans le vide, je suis revenu, en fait. Et donc là, je suis rentré dans la chambre. Et à ce moment précis, je me suis rendu compte que j'allais finir par me suicider, alors que je n'avais pas envie de me suicider. Je savais que si je continuais l'alcool, j'allais me suicider. J'en ai eu la certitude parce que c'est la première fois de ma vie où j'ai eu l'impression de ne pas maîtriser. Ce n'est pas la première fois que je ne maîtrisais pas, mais c'est la première fois où j'en ai eu la sensation. Parce qu'avec ce que je buvais, il y a plein de moments où je ne maîtrisais pas. Mais je n'en avais pas l'impression. Là, je me suis dit, vraiment, je perds le contrôle. Donc il a fallu ce moment-là où je me suis dit, je vais mourir. Je me suis rendu compte que j'étais un danger pour moi-même. Et donc je me suis dit, je vais mourir. Là, c'est sûr et certain, dans une semaine, un mois, un an, je vais me jeter par la fenêtre. Donc il faut que j'aille me faire soigner parce que je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir.